Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des jus et des smoothies pour répondre à la question de Pierre, mais c'est pas le seul à me poser cette question, régulièrement j'entends parler de jus et de smoothies, on me pose des questions sur des conférences ou éventuellement par mail ou lors d'entretien. Donc Pierre me demande que pensez-vous des jus et des smoothies ? Alors qu'est-ce que je pense des jus et des smoothies ? Tout simplement qu'en tant qu'aliment à proprement parler, ça ne devrait pas faire partie de notre alimentation. Tout simplement parce que nous avons des mains qui sont faites pour prendre les aliments et une mâchoire qui est faite pour mâcher, pour mastiquer. Ça c'est la base. Donc dans l'alimentation du quotidien, je dis bien l'alimentation du quotidien, les jus et les smoothies ne devraient pas intégrer notre mode alimentaire. Maintenant, ils peuvent être intéressants à utiliser en cure, parce qu'utiliser un jus, enfin des jus pendant une phase de cure, permet d'alléger le travail digestif, puisque le jus on va retirer des fibres, donc on va alléger le travail digestif et permettre à l'organisme d'entrer dans un mode de récupération et de détoxination plus efficace. Alors, maintenant, je rentre dans un petit détail, qui est de taille justement, ce petit détail, c'est que le jus, les jus, il faut faire attention. Quand vous consommez un verre de jus de fruits ou un verre de jus de légumes, 25 cl, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de fruits que cela représente. En fruits, ça va représenter, par exemple, 2 à 3 fruits, comme une orange ou une pomme. Donc, ça fait déjà un volume important. Ça va représenter peut-être 6 kiwis. Ça va représenter une dizaine de carottes. Juste pour avoir une petite idée. Donc, le volume peut être très important, le volume en quantité de fruits ou de légumes. Et vous imaginez que le plus souvent, on consomme, en consommant des fruits, des jus de fruits, des jus de légumes, on le boit comme si on buvait de l'eau. Or, un jus de fruits, c'est un aliment. J'ai eu une réflexion d'ailleurs très très marrante à ce sujet il y a quelques jours, d'une personne qui me parlait des jus, et quand elle m'a parlé de jus, je lui ai parlé d'alimentation. Et elle a été surprise, parce qu'elle me dit, de toute façon, je ne mange pas, puisque je prends des jus. Or, consommer un jus, ça revient à manger. C'est de l'alimentation. Ce n'est pas juste de l'hydratation, ce n'est pas de l'eau. Donc, un jus, c'est de l'aliment. Donc, quand on boit un verre de jus en quelques secondes, même en 2-3 minutes, est-ce que vous seriez capable de manger la même quantité de fruits ou de légumes contenus dans ce jus en cela de temps très court ? Le plus souvent, ce ne sera pas possible, car cela demande de la mastication et un travail important. Donc, par rapport à ça, je mets de grandes précautions sur la consommation des jus, car cela peut perturber notre fonctionnement biologique, les jus particulièrement de fruits, car un jus de fruits, c'est un soda, même s'il est frais, même s'il vient d'être pressé ou extrait avec un extracteur, c'est un soda, tout simplement parce qu'il y a du sucre, quand je parle de sucre, du glucose, du fructose. Ce glucose et ce fructose vont faire varier la glycémie, mais surtout vont faire travailler le foie, car on a un apport très important de glucose et de fructose d'un seul coup, donc notre corps doit utiliser rapidement, car il n'aime pas le gaspillage, et lorsque ça monte trop haut, lorsque la concentration de glucose ou de fructose dans le sang est trop élevée, cela est toxique pour notre corps, de la même manière que lorsqu'on consomme du sucre, lorsqu'on consomme des sodas. Voilà, donc les jus de fruits, il faut faire attention par rapport à cette quantité de sucre. Il faut faire attention aux jus d'une manière générale par rapport, comme je vous l'ai dit, à la quantité d'aliments ingérés en un laps de temps très court. Et puis, enfin, il faut être conscient, c'est pour ça que je parlais dans l'alimentation du quotidien, ou le mode de vie du quotidien, un jus de fruits dans le mode de vie du quotidien, c'est un apport alimentaire en plus. Donc si le jus de fruits, il est pris seul à la place de consommer des fruits, à la base d'un repas, c'est un moindre mal. Vous êtes sur une prise alimentaire, vous prenez un jus de fruits, au lieu de prendre un fruit, bon, ça va faire un peu plus en quantité, mais c'est un moindre mal. Par contre, quelqu'un qui se met à consommer 3, 4 jus de fruits dans la journée, moi j'ai vu des personnes avec des problèmes de dialecte, des personnes avec des problèmes de poids se développer, tout simplement parce que ces jus, ils se rajoutent à l'alimentation. Donc ils ne sont pas anodins, tout simplement. Donc à utiliser avec précaution. Les smoothies. Les smoothies, donc ce sont des jus dans lesquels on garde les fibres. Donc ce sont des jus en gros mixés, simplement, des fruits mixés, au lieu d'avoir le jus extrait, on a le fruit qui est mixé, donc on a encore les fibres. Alors, cela est un peu plus lourd à digérer, un peu plus long, sans que ce soit catastrophique, bien évidemment au niveau de la digestion, que les fruits ou les légumes extraits, que les jus extraits. Maintenant, que ce soit les jus ou les smoothies, sur le plan digestif, la problématique, elle peut apparaître, tout simplement parce que, il y a ces aliments qui arrivent massivement, et si notre intestin n'est pas en état de tout assimiler, il y a une partie qui va fermenter, qui va travailler dans l'intestin. Avec les smoothies, cette fermentation des fois est plus visible qu'avec les jus, parce que les fibres sont brisées, et que normalement ces fibres, qui sont censées être relativement indigestes, puisque on n'est pas censé les digérer, transitent lentement. Et là, elles sont brisées, et donc elles vont pouvoir être parfois fermentées plus rapidement, ou transformées en tout cas plus rapidement, par les bactéries que nous avons dans l'intestin. Parce que, justement, il y a ce mixage qui va briser les chaînes fibreuses. Comme la cuisson peut briser les chaînes fibreuses, c'est une prédigestion, mais on peut avoir des conséquences au niveau de la digestion, au niveau de l'intestin, parce que, ben, on le consomme trop vite, et que, justement, ces chaînes de fibres, qui devraient être très longues, et donc être relativement, je ne vais pas dire inertes, mais peu attaquées par les bactéries, vont être beaucoup plus facilement attaquées par les bactéries. Parce qu'elles ont été cassées. Voilà. C'est tout simplement ça. Mais au niveau du smoothie, par rapport à la consommation, la problématique est la même que pour un jus de fruits. Alors, c'est vrai que quand on prend un smoothie, comme c'est plus épais, plus crémeux, on va peut-être avoir tendance à moins en consommer, et encore. Donc, même prudence qu'avec les jus. Dernier petite précision. Je vous ai dit, en cure, les jus peuvent être intéressants. Maintenant, on peut les utiliser, au-delà d'être en cure, de manière à compléter l'alimentation. Par exemple, une personne qui est dans un état d'acidité important, qui est dans un état d'acidose, première chose à faire, c'est corriger l'alimentation. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'augmenter de manière conséquente ses apports en fruits-légumes. Donc là, d'apporter un verre de jus de légumes, par exemple, dans l'alimentation, à prendre lentement, à manger lentement, va pouvoir aider l'organisme à se recharger en celles minéraux, à s'alcaliniser. Mais là, on est dans le cadre d'une complémentation. Ce n'est pas l'alimentation où on consomme plein de jus, c'est on complémente l'alimentation avec un verre de jus ou deux demi-vers sur la journée, pour aider le corps à reprendre le dessus. Mais il ne faut pas oublier que le jus ne doit pas se substituer à l'alimentation. Ça, c'est quand même très important. Et la dernière petite précision, c'est la limite. C'est-à-dire que le jus, ou éventuellement le smoothie, peut avoir un intérêt chez des personnes ayant des problèmes de dentition, ou des personnes ayant des problèmes intestinaux. Tout simplement parce que le cru, par exemple, demande une mastication, demande un travail, une activité intestinale importante. Et c'est vrai que les personnes qui ont un intestin irrité, les personnes qui ont une mauvaise dentition, ne peuvent pas se permettre, ne peuvent pas consommer les aliments crus en grande quantité, et même des fois en petite quantité. Donc, dans ce cas-là, première chose, c'est la cuisson, mais pour bénéficier du cru, de l'intérêt du cru, on peut passer par le jus, ou éventuellement par le smoothie. Je préfère le jus que le smoothie, mais on peut utiliser les deux. Mais tout simplement, là on va encore être dans le complément de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va avoir une alimentation avec de l'aliment cuit-vapeur, cuisson douce, et en complément, on peut avoir un peu de jus, peut-être un peu plus, puisque le but c'est d'aider la personne à récupérer, encore une fois. Mais de la même manière, ça va être un verre, maximum de verres sur la journée, en fonction de ce que l'on consomme à côté, ou en phase de cure. En phase de cure, c'est autre chose, vous pouvez avoir trois verres de jus sur la journée. Par contre, je ne suis pas pour les personnes qui consomment un litre et demi, deux litres, voire plus de jus sur la journée. Je sais que c'est quelque chose qui aujourd'hui se pratique, parce qu'on dit qu'il faut s'alcaliniser. Maintenant, il faut être clair, si vous buvez deux, trois litres de jus sur la journée, représentez-vous simplement la quantité d'aliments que cela fait. Seriez-vous capable, un seul instant, de consommer une telle quantité ? Il faut imaginer le travail digestif, le travail que cela va impliquer même pour les reins, pour tout ça, pour évacuer l'apport hydrique, très important, contenu dans ces aliments. Donc, je suis très prudent et je ne conseille pas d'avoir une alimentation, comme je vous dis, qui repose sur les jus, et donc de consommer des quantités faramineuses de jus, de fruits ou de légumes. Alors, particulièrement de fruits, comme je vous l'ai dit, parce que cela peut affecter le système nerveux, le système rénal et par l'augmentation des glucides dans le sang, tout l'organisme, mais dans tous les cas, ne consommez pas des quantités énormes de jus. Si vous consommez 2-3 verres sur la journée, même si vous êtes en cure, 3 verres sur la journée de jus, ça suffit amplement, vous n'avez pas besoin de consommer 1,5 litre, 2 litres ou plus, c'est beaucoup trop pour votre organisme. Et vous ne l'aidez pas, d'ailleurs, à récupérer favorablement, car l'apport excessif doit être éliminé de l'organisme. Quand il y a un excès de calcium, un excès de magnésium, la première chose, quand ça circule dans le sang, l'organisme va bien évidemment puiser une partie, mais la première chose, c'est qu'il va éliminer le surplus. Donc l'élimination du surplus, elle se fait par voie rénale principalement, ou par les sels, mais ça demande un travail supplémentaire. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question, bien sûr, pour Pierre, mais pour toutes les personnes qui se posent des questions sur les jus, les smoothies, pour les intégrer dans son alimentation ou dans une phase de rénovation sanitaire, sachant qu'une cure, ça ne dure pas 6 mois. Une cure, ça va durer 15 jours, un mois éventuellement. Mais une cure, toujours pareil, pas l'alimentation du quotidien. Voilà, et bien je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à faire passer ces vidéos si elles vous intéressent, et à regarder le site hygiène naturelle-alimentation.com où vous trouverez également, donc toujours des articles écrits, et il va y avoir la présentation des nouvelles formations, du nouveau planil, en tout cas, de formations qui arrivent là pour les jours qui viennent, normalement, d'ici le 5 décembre. Voilà, bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501